C'est bon pour la télé? Ok, bien, 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 merci d'être venu. Merci de rendre cet événement possible par votre présence. Bien, merci beaucoup à Mixart Miris de nous accueillir. Merci à tous les autres lieux aussi. J'ai été concentré sur le lieu ici, mais il y a beaucoup d'efforts qui ont été déployés partout, partout, partout. Bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais mardi soir, je suis venu à Mixart Miris pour leur demander si on pouvait faire quelque chose ici. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on m'a donné un oui inconditionnel. C'est pas tout à fait vrai. En fait, on m'a posé deux questions. On m'a posé une première question qui est assez critique ici à Mixart Miris. On m'a demandé, vous attendez combien de gens exactement, parce qu'il faut qu'on prévoie assez de bière? Authentique, c'est vrai. Et puis après, il y a une deuxième question qui est arrivée. Je dois dire que c'est une jolie voix féminine qui l'a posée. Et puis, c'était, « Est-ce que Jérémy Zimmerman va être présent? » Donc, voilà. Le lendemain, sur IRC, dès que j'ai allumé mon PC, j'ai tapé « sudo apt-get install conférence Jérémy Zimmerman moins Mixart Miris. » Et voilà, il est là. Il est venu nous interpréter des chansons de « Rage Against the Machine », si j'ai bien compris. C'est ça? Voilà. Bon, ben, je te laisse parler. Merci. Fuck you, I won't do what you tell me. J'espère que tu as vérifié l'origine du certificat quand tu as installé ce paquet. Parce que, voilà. Je suis ravi. Ravi que ça se fasse ici. Et pas exactement comme prévu. Parce qu'ici, on est un peu plus les uns sur les autres. On est un peu plus à se voir, à se rencontrer, à se parler. Et j'ai l'impression que c'est de ça dont on a besoin en ce moment. Aussi parce que c'est un petit peu ça la force de nos mouvements, de nos communautés, d'être capables en quatre jours de faire claque-pouf et d'une annulation, faire quelque chose de nouveau, de potentiellement encore plus intéressant, en tout cas quelque chose de différent. Cette capacité d'adaptation est impressionnante et doit être saluée autant que tout le reste. Merci Miris, merci papa, maman, tout le monde. Enfin, c'est très chouette. Oui, le titre un peu en forme de troll, Rage Against the Machine. Je ne vais pas vous raconter trop ma vie non plus. Mais ça partait d'une espèce de constat assez amer que j'ai fait il y a quelque temps. En me rendant compte que moi, jeune nerd que j'ai pu être dans les années 90, fasciné par la technologie, comme beaucoup d'entre nous ont pu l'être, découvrant les internets, des petits éclairs dans les yeux, tombant littéralement amoureux des internets et de tous ceux qu'il y avait de l'autre côté, ne jurant que par ça, voyant la solution à tous les problèmes de l'humanité dans les internets et les ordinateurs, je suis tombé de la commode. Je suis tombé de mon arbre. Et je pense qu'on a tous eu un petit peu un sentiment comme ça autour de 2012, autour des révélations. Je déteste appeler ça des révélations. Ça donne un caractère religieux, voire carrément messianique, à ce pauvre Edward Snowden qui n'a rien demandé. Mais depuis que ces documents ont été révélés, vous avez peut-être, comme moi, porté un petit peu attention, outre les annonces et les trucs un petit peu tonitruants, au contenu même des programmes de la NSA et notamment un programme qui s'appelle Bullrun. On a beaucoup parlé de Prism. Prism, vous vous rappelez, c'est l'accès open bar à toutes les données de Google, Facebook, Apple, Microsoft, toutes les données de tout le monde, tout le temps, par les services de renseignement et leur myriade de partenaires publics et privés. C'est-à-dire la fin de la vie privée sur nos comportements sur Internet, la fin de la vie privée sur les données qu'on échange, sur nos communications, sur ce que l'on lit, ce que l'on fait. Mais Bullrun est tout aussi important et intéressant que Prism. Bullrun, c'est 250 millions de dollars par an utilisés par la NSA pour aller activement prendre le contrôle des technologies permettant de sécuriser les données, de sécuriser les communications. Ça veut dire la NSA qui se débrouille pour avoir un pied dans toutes les portes et dans toutes les fenêtres. Il faut s'assurer que si une technologie existe, qu'elle est commercialisée, qu'elle est distribuée, qu'elle est mise sur le marché et qui annonce qu'elle va protéger les données ou qu'elle va protéger les communications, c'est-à-dire s'assurer qu'en fait, non. S'assurer que la NSA, et donc le bon million de personnes qu'il peut y avoir autour de cette espèce de complexe cyber, militaro, industriel, plus ou moins flux, que ces gens-là continuent d'avoir accès à ce que l'on est censé protéger. Et quand on a regardé le contenu du programme Bullrun, on s'est aperçu qu'il y avait là une palette gigantesque de mode d'action pour la NSA. Vous imaginez un budget de 250 millions par an, ça laisse un petit peu de marge de manœuvre. Le truc le plus flagrant, le plus abject, c'est la corruption pure et simple. C'est donner 10 millions de dollars à l'entreprise RSA qui fait des produits de chiffrement, des produits de sécurité pour leur dire vous laissez un trou de sécurité ouvert. Parce que nous, on l'aime bien, ce trou de sécurité. Donc au passage, si la NSA l'aime bien, ça peut-être dire aussi que les Russes et les Chinois l'aiment bien ou qu'une bande de malveillants à la petite semaine vont aussi bien l'aimer. Donc on voit là la démarche de la NSA qui au nom d'une hyper-sécurité se retrouve à affaiblir la sécurité de tout le monde. Ça c'est un exemple. C'est donc la corruption active d'entreprises qui sécurise les communications. Mais on a vu aussi des choses beaucoup plus insidieuses que ça. On a vu la NSA qui a donc au travers de Bullrun infiltré des standards, des comités de standardisation. Donc des réunions officielles dans lesquelles des représentants industriels, étatiques se réunissent et discutent de comment arriver à des standards pour sécuriser les données, pour sécuriser les communications. Et là aussi, la NSA arrivait avec un pied dedans en disant non mais ça on va le rendre un petit peu plus facile, un petit peu ceci, un petit peu cela. Ça voulait dire qu'on va faire en sorte qu'on puisse le casser plutôt qu'essayer de le rendre inviolable. On a vu ça et donc un nombre assez conséquent de modes d'action. On sait qu'ils ont aussi infiltré des équipes de développement où là tout simplement il doit s'agir de faire recruter quelqu'un, générer le CV idéal et envoyer la bonne personne au bon endroit se faire recruter et ensuite s'assurer que toutes les trois lignes de code, il y en est une dans laquelle il y a une petite farce, un petit œuf Kinder qui permet à la NSA de rentrer dedans quand elle le souhaite. Et donc quand on déroule ça, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une entreprise de sabotage, de sabotage actif de la technologie, de toute la technologie, de tous les outils que l'on utilise. Et si Prism, la liste des participants est bien connue, Microsoft, Apple, Facebook, Google et compagnie, dans Bullrun c'est beaucoup plus flou mais on a vu des entreprises comme Motorola, Qualcomm, Intel, Cisco, des gens qui fabriquent le hardware. Les gens qui font le matériel, les gens qui font les puces dans les téléphones, les puces dans les ordinateurs, les puces dans les réseaux. Et on s'est aperçu que c'est donc tous les ordinateurs, quelle que soit leur forme, qu'ils soient posés sur un bureau, sur les genoux, dans la poche ou dans un data center, tous les ordinateurs, quels qu'ils soient, qui ont été activement sabotés. Sabotés. Et c'est ça l'ère Snowden. C'est ça le monde dans lequel on vit aujourd'hui depuis qu'on a pris connaissance de ces documents-là. C'est un monde dans lequel la technologie dans laquelle on avait tant confiance, dans laquelle on avait tant foi, qui était notre ami, ces ordinateurs que l'on pouvait comprendre, ces ordinateurs que l'on pouvait apprendre, ces ordinateurs qui nous apprenaient à apprendre, sont en réalité aujourd'hui des instruments de contrôle, des instruments d'oppression qui sont en pratique devenus nos ennemis, qui sont tournés contre nous. Voici cette rage against the machine dont on parlait tout à l'heure. Je me suis aperçu que moi, technophile, nerd, enthousiaste, je commençais à haïr les machines. Je commençais à haïr les ordinateurs. Si ce n'est pas un comble ça. Et la première forme que ça prend ça, c'est que de plus en plus souvent, je vais activement faire en sorte d'être offline, complètement offline. C'est-à-dire avec la batterie du téléphone sortie pour avoir une vraie conversation, dire des choses importantes et m'assurer qu'il n'y ait pas par inadvertance un truc qui puisse enregistrer ou quoi parce qu'on n'a pas vraiment moyen de le savoir aujourd'hui. Mais j'ai de la chance, j'ai un de ces ordinateurs de poche dont on peut encore retirer la batterie. Et ce n'est plus le cas de bien des machines qui sont vendues aujourd'hui. Donc, pourquoi j'ai voulu ouvrir cette discussion ici ? Et j'ai vu qu'on m'avait mis un créneau d'une heure trente alors qu'il n'y a pas forcément, enfin, je n'avais pas pensé, je n'ai de toute façon pas pensé occuper tout ce temps-là. J'ai surtout envie de lâcher le micro et d'ouvrir ça dans une conversation la plus ouverte possible avec vous tous parce que ici, il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, j'ai pu l'être vraiment le nez dans la technique, les bras sous le capot à fond de ça et j'aimerais avant tout vous entendre là-dessus. Mon idée, c'était comme la NSA a mis une bonne quinzaine d'années à obtenir ces budgets quasi illimités et obtenir ces accès quasi illimités avec toutes ces entreprises-là pour arriver à subvertir, à saboter tous les appareils, tous les ordinateurs, toutes les technologies qu'on utilise aujourd'hui. Ça, ça partait d'une stratégie très précise qui devait être écrite bien avant le 11 septembre 2001, jour où la justification de toutes ces choses-là est devenue politiquement évidente, tout parallèle avec une situation politique en France ne serait hélas pas tout à fait fortuite. Cette stratégie de la NSA était quelque chose de pensée très 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 en avant pour qu'au 11 septembre 2001 ou six semaines après quand le Patriot Act a été adopté pour que le Patriot Act ait déjà été écrit le 11 septembre 2001, il a fallu se pencher dessus bien avant. Et donc, il a fallu se projeter à un moment où il aurait été inacceptable aux États-Unis d'Amérique de mettre en œuvre la surveillance de tous les citoyens et de tous les citoyens du monde et d'aller tout casser et d'aller s'infiltrer partout. Eh bien, au moment où c'était inacceptable, des gens ont réfléchi, se sont réunis et ont créé cette réalité. On crée cette réalité et l'ont projetée, ils l'ont projetée tellement forte qu'ils en ont fait la réalité et que cette réalité aujourd'hui s'exporte. Eh bien, j'ai l'impression que ce fait d'établir une vision et d'établir une stratégie est quelque part quelque chose qui manque dans nos communautés. On se nourrit de cette merveilleuse diversité que fournit le logiciel libre. On est dans cette coopétition dans laquelle on agit chacun avec les autres mais en même temps chacun dans la direction de notre choix et quelque part l'histoire tranche. C'est peut-être Casa, c'est peut-être Rémule, c'est peut-être BitTorrent, ça devient BitTorrent, c'est peut-être Debian, c'est peut-être Ubuntu, c'est peut-être Devuan et un truc émerge au fil du temps. Mais pour autant, je pense que cette approche, cette nature qui est la nôtre n'est pas incompatible avec le fait de temps en temps de sortir le nez du guidon, de réfléchir en termes stratégiques, de se demander quel pourrait être notre monde idéal, comment on aimerait y arriver, même si aujourd'hui on a l'impression qu'on ne peut pas, et de là de former une vision et surtout de partager une vision. Alors, vaste programme, je n'ai absolument pas prétention à faire ça ni en une heure ni en une heure et demie, ni en toute une vie, mais je pense que ce sont des objectifs essentiels aujourd'hui si l'on arrive à reconnaître que l'on est en train de perdre pied, que l'on a énormément perdu de terrain face à nos adversaires et qu'il est aujourd'hui indispensable de réagir et de reprendre du terrain, de reconquérir nos libertés, de reprendre ou juste de prendre tout simplement le contrôle de ces machines que nous avons perdues. Donc l'idée ici, c'est d'avoir une discussion qui, pour une fois, pour ceux qui me connaissent, ne sera pas une discussion qui portera sur les sujets politiques ou législatifs immédiats. Je ne vais pas parler de loi, je ne vais pas parler du gouvernement, je ne vais pas parler du 12, du 13, du 14 novembre ni du projet de loi qui a été adopté hier, mais je suis en train d'en parler. L'idée, c'est de parler en termes plus génériques, en termes politiques, certes, mais en termes politiques plus génériques, de parler en termes technopolitiques, de parler ensemble de cette interaction entre la technologie et la politique. C'est quelque chose que nous, les nerds, on a particulièrement tendance à oublier, on a une grande capacité à oublier, vous savez, sans caricaturer que faire du code ou s'impliquer dans la conception, la mise en œuvre de systèmes, d'informations, c'est des choses qui nécessitent parfois une grande concentration, donc parfois des esprits un petit peu introvertis qui ont une grande capacité à se projeter sur une tâche, mais parfois le revers de cette médaille-là, c'est quand on est complètement projeté, quand on est un one man army, quand on est un homme orchestre ou une femme orchestre d'un projet particulier, d'une tâche en particulier, on a parfois tendance à oublier de lever le nez et de regarder ce qu'il y a autour. Le pari que je fais ici, c'est qu'on a peut-être aujourd'hui tout ce besoin de lever le nez et de regarder autour et d'interconnecter un petit peu ce que l'on voit autour. Donc, trois points principalement. Qu'est-ce que c'est que cette machine que l'on déteste aujourd'hui ? Comment s'en libérer ? Qu'est-ce que ça veut dire se libérer aujourd'hui ? Et, troisième point, une liste indéfinie, incertaine, de pistes de réflexion basées sur des cas d'utilisateurs, sur des use cases comme on dit en bon français et des modèles qui peuvent nous permettre peut-être de penser comment articuler tout ça ensemble. Comment la machine est devenue ce qu'elle est devenue ? Comment la machine est devenue un outil de contrôle ? Comment les ordinateurs, tous les ordinateurs que l'on a aujourd'hui sont des instruments d'oppression ou en tout cas des outils dans lesquels on ne peut pas avoir confiance ? Et cette notion de confiance, je crois, doit être au cœur de nos réflexions. Vous le savez parce que vous êtes ici, il y a un truc qui est évident, c'est le logiciel propriétaire. Vous ne m'avez pas attendu pour en entendre parler, vous avez tous vu Richard Stallman peut-être parler déjà avec son charmant accent, dire que le logiciel propriétaire, c'est le logiciel privateur, c'est le logiciel qui prive de vos libertés. Je sais, je fais très mal Richard Stallman. Qu'il me pardonne s'il voit ça un jour si on lui dit. Par définition, ce logiciel propriétaire, ce logiciel privateur, c'est celui qui ne permet pas à l'utilisateur de savoir ce qu'il fait. Si toi, utilisateur, dis, moi j'aimerais bien savoir ce que Windows fait quand je détecte un paquet qui sort de mon réseau juste après avoir mis mon numéro de carte de crédit et je ne comprends pas bien, on te répond, secret professionnel, secret des affaires. c'est pas le code source, c'est pas comme si c'était la recette d'un plat que tu étais en train de manger, c'est pas comme si on était obligé de mettre la liste, au moins la liste des ingrédients sur la boîte. Non, non, non. C'est juste notre secret, on ne le révèle pas, mais de là, on ne le révèle pas, on ne révèle pas le fonctionnement. Donc, on maintient l'utilisateur dans une espèce d'ignorance artificielle, à but commercial, mais aussi, on le voit, à but politique. Donc, cette propriétarisation des logiciels, elle est évidente pour tout le monde. Le fait est qu'on a vu dans cette même période, d'une quinzaine d'années environ, une propriétarisation croissante du matériel. Et là, c'est quelque chose qu'on n'a pas bien vu passer, parce que c'est d'autres compétences que celles qu'il y a d'habitude chez nous. Quand on parle de matériel, en plus, on va parler de matériel qui est de plus en plus petit, de plus en plus fin, c'est de la gravure, je ne sais pas, à 20 nanomètres, aujourd'hui, ou des trucs comme ça qui sont vraiment minuscules, dont la capacité industrielle à les fabriquer n'existe, je crois, même plus ou presque plus en Europe. Il me semble que ST Microelectronics vient de racheter une usine qui fait du 22 nanomètres ou un truc comme ça. Mais bref, on ne sait en Europe presque plus faire du hardware. Et ce qui s'est passé, c'est que le hardware, aujourd'hui, est déjà de base caché par ce secret industriel où on vous dit non, vous ne pouvez pas savoir comment fonctionne le hardware parce que c'est notre secret, parce que c'est nos brevets, parce que c'est nos machins. Mais en même temps que ça, ce qui s'est passé est que le hardware est de plus en plus devenu dépendant de ce qu'on appelle le firmware, c'est-à-dire du logiciel contenu dans le matériel. Parce que c'est devenu pas cher du tout, on a pu réserver dans chaque puce, dans chaque élément de hardware, des zones qui sont reprogrammables, qui sont programmables et reprogrammables. là où ça coûtait très cher il y a dix ans de faire du hardware qui contenait une partie programmable ou reprogrammable, aujourd'hui, c'est devenu le standard. Ce que ça veut dire, c'est que quand l'ordinateur s'allume, chaque puce dedans, chaque morceau de matériel va lire à l'intérieur d'elle-même un morceau de logiciel qui va s'exécuter, qui va être d'une certaine façon contribué à l'ensemble des logiciels que peut être le système d'exploitation. Ce que ça veut dire, c'est que cette limite entre le matériel et le logiciel n'existe quasiment plus en pratique et que ces parties reprogrammables du matériel le sont depuis le système d'exploitation, donc depuis le logiciel. Donc un logiciel malveillant, par exemple, peut venir réécrire ce logiciel embarqué, ce firmware dans le hardware pour le transformer en un logiciel malveillant, ce qui fait que la prochaine fois qu'on va allumer l'ordinateur, ce logiciel dans le hardware va se charger et lui-même aller réécrire un bout du système d'exploitation. On a été documenté il y a quelques années des attaques informatiques comme ça qui étaient basées non seulement sur un piratage du BIOS de l'ordinateur mais aussi du contenu, du firmware, d'autres puces et le diagnostic de ces chercheurs en sécurité c'est il n'y a rien à faire. Il faut détruire le matériel si on a le moindre soupçon et à moins de développer des outils matériels qui permettraient de lire le contenu des formwares de toutes ces puces qui impliqueraient déjà d'enlever peut-être une cinquantaine de vis et de passer une heure avant d'être capable de le faire à moins de faire ça on ne peut même pas savoir que ce genre d'attaque existe. Donc du matériel qui se propriétarise mais qui aussi devient lui-même mouvant, flexible et qui repose sur du logiciel propriétaire là encore qui vient se mélanger avec notre joli logiciel libre. Ce que ça veut dire en pratique c'est qu'on a beau utiliser tous les logiciels libres que l'on veut utiliser dans notre système d'exploitation dans la partie utilisateur dans la partie que l'on contrôle si on a l'ombre d'un de ces logiciels qui existe et qui est du logiciel propriétaire alors on perd potentiellement le bénéfice d'utiliser du logiciel libre. Ce que l'on a vu aussi qui est tout aussi terrifiant c'est la miniaturisation et les systèmes on a chip. Les systèmes on a chip c'est ce que vous avez dans tous vos ordiphones comme on dit au Québec c'est-à-dire une puce qui est vendue par un fabricant et qui fait à la fois le microprocesseur la mémoire potentiellement le wifi potentiellement l'accélérateur vidéo etc. Et donc c'est une puce qui a toutes ces fonctions-là ce qui rend encore plus difficile le fait de comprendre son fonctionnement et qui rend quasiment impossible ce qu'on pouvait faire très fréquemment il y a 15 ans avec nos ordinateurs savoir sortir la carte wifi mettre une autre carte wifi sortir la carte réseau mettre une autre carte réseau vous vous souvenez de ces gros Lego qui coupaient les doigts mais dans lesquels on avait encore une capacité à changer la nature du matériel. Là de plus en plus ce matériel est intégré. Et pour couronner le tout on a maintenant je crois qu'il y a est-ce qu'il y a déjà aujourd'hui plus de gens qui accèdent à l'internet avec ces bidules-là qu'avec des ordinateurs tels qu'on les connaissait ou tels qu'on les connaît encore plus traditionnels c'est que ces architectures informatiques-là ces ordinateurs-là apportent une je ne sais pas s'il faut appeler ça innovation ou une régression qui est que par principe par design une puce existe à l'intérieur pour être hors de contrôle de l'utilisateur. Il y a deux microprocesseurs il y a deux cerveaux là-dedans il y a le cerveau utilisateur sur lequel vous avez vos applis et vos machins et les photos et tout ça et la puce dite baseband la puce modem celle qui communique avec l'extérieur celle qui qui est accessible depuis l'extérieur pour qui contrôle le réseau et cette puce-là a été faite pour ne pas obéir à l'utilisateur. Dans le jargon de certains des fabricants la puce utilisateur s'appelle la puce esclave là où la puce modem s'appelle la puce maître et vous avez un bon exemple de ça c'est quand votre ordinateur est objectivement éteint l'écran éteint enfin ça paraît éteint et bien vous recevez un coup de fil boum le truc va s'allumer l'écran s'allume la sonnerie se met à sonner il reçoit donc une commande depuis le réseau qui lui dit allume le cerveau allume la machine donc ces trucs-là sont maintenant faits pour recevoir des commandes à distance au travers d'une puce encore plus fermée que les autres qui est la puce maîtresse qui accède à toute la mémoire et à tous les composants c'est donc une architecture de contrôle qui est aujourd'hui dans toutes les poches et ça c'est une des caractéristiques les plus effrayantes de ces machines je suis en train de me retenir pour ne pas la lancer contre la dalle de béton qui est ici une autre des caractéristiques évidemment ce sont les services centralisés toute votre vie tous vos faits et gestes every breath you take every move you make envoyés chez Google c'est comme le disait Edward Snowden vos pensées au moment où elles se forment quand vous les tapez sur le clavier donc les lettres d'un brouillon que vous effacez une faute d'orthographe que vous tapez dans un champ Google ou dans un nouveau mail Gmail ou dans n'importe quel champ texte d'une de ces pages là la moindre frappe de votre clavier avec la milliseconde où vous l'avez tapé est enregistrée et transmise à Google si vous écrivez cher connard puis effacez pour dire cher monsieur parce que ça défoule ça laissera une trace écrite quelque part dans Google si vous tapez en étant un peu bourré avec les doigts qui gigotent un peu et que vous faites un peu plus de faute d'orthographe que la moyenne statistiquement Google a moyen de savoir qu'à ce moment là vous êtes bourré il n'y a aucune raison rien ne justifie que l'on envoie les brouillons et les fautes d'orthographe dans une entreprise US dans des data centers qui soient en Californie ou ailleurs et donc là c'est une tendance de ces applications et des gens qui les font tourner est-ce un hasard si Google Facebook tout comme Palantir ont eu parmi leurs premiers financeurs In-Q-Tel qui est un fonds d'investissement de la CIA c'est encore une autre histoire mais que ces entreprises en viennent à aller chercher nos fautes d'orthographe parmi tous nos comportements pour tout enregistrer tout le temps là aussi c'est quelque chose qui n'existait pas il y a une quinzaine d'années et ces cavernes d'Alibaba de données que l'on est en train de bâtir à notre insu tout ce travail gratuit que les uns et les autres sont en train de faire pour ces entreprises est quelque chose qui est déjà en train de se retourner contre nous peut-être vu cette statistique tout à fait amusante qu'une personne de 19 à 29 ans sur 10 s'est déjà vu refuser un boulot en France pour quelque chose qu'il ou elle avait posté sur les sites dits de réseaux sociaux donc on commence déjà à avoir des applications pratiques chez les gens qui ont peut-être le moins fait attention qui sont le plus habitués et qui sont le moins posés de questions sur le fait de donner toute leur vie à ces entreprises-là mais imaginez le potentiel tout simplement le potentiel politique d'accumuler sur les uns et les autres des données sur tout ce qu'ils ont fait de ces 2, 5, 10, 20 dernières années de leur vie toutes les pages web qui ont été lues tous les profils qui ont été juste regardés ceux qui ont été regardés et cliqués ceux avec qui on a parlé ceux avec qui on a arrêté de parler à quelle fréquence on a parlé etc. Imaginez accumuler 10 ans de la vie de quelqu'un sous cette forme-là et que ce quelqu'un se présente contre vous à une élection ou que ce quelqu'un cherche à s'organiser dans un mouvement démocratique pour aller changer telle ou telle situation ou que ce quelqu'un aille je ne sais pas projette d'aller marcher dans une marche qui a été interdite pour revendiquer plus d'écologie ou je ne sais quoi donc imaginez le potentiel de ces choses-là on est au balbutiement de l'utilisation de ces profils et l'utilisation de ces profils elle se fait avec des algorithmes prédictifs et là encore c'est une technologie naissante j'évoquais rapidement Palantir et des entreprises comme ça qui sont aujourd'hui évaluées à plusieurs milliards de dollars c'est un des business les plus lucratifs qui existent aujourd'hui dans ces métiers dits du data du big data du big brother je ne sais même pas comment il faut les appeler c'est les algorithmes prédictifs qui vont donc se nourrir de toutes ces masses de données de tous ces profils pour dire ah bah tiens lui là-bas il a une chance d'avoir un cancer des poumons comment on sait ? et bien on sait qu'il a parlé du cancer des poumons de son frère on sait qu'il fume des cigarettes on sait qu'il est allé dans tel bar qui est un bar fumeur on sait que etc etc et par rapport à dix mille autres personnes dont on sait qu'ils ont eu des cancers des poumons on voit qu'il a fréquenté des gens pareils qu'il a mangé des trucs pareils qu'il a vu des pages web pareilles et donc on prédit que cette personne va faire ceci et cela donc pas besoin d'évoquer des films de science-fiction comme Minority Report pour imaginer ce que des dirigeants politiques pourraient faire avec ces algorithmes prédictifs là encore on n'en est qu'au début et donc ça c'est les les caractéristiques de ces machines donc du logiciel propriétaire ça vous le saviez déjà du matériel propriétaire contenant du software fabriqué pour être tourné contre l'utilisateur des services hyper centralisés tout ce que cela veut dire mis bout à bout c'est déjà une énorme complexité par rapport à un Amstrad CPC 6128 un Atari 1024 STE un Amiga 500 et pour ceux qui ne voient pas du tout de quoi je parle ici c'est très bien vous êtes du bon côté de l'histoire vous n'êtes pas des vieux cons les autres on en parlera autour d'une bière tout à l'heure ces machines là de nos jeunesses il y a à peine une vingtaine d'années aujourd'hui la Super Nintendo a 25 ans des machines comme ça étaient accessibles dans le sens que quelqu'un avec beaucoup de temps devant lui pas mal de caféine et peut-être quelques prédispositions était capable de l'ouvrir et avec des outils grand public d'aller regarder patte par patte puce par puce ce qui passait d'aller comprendre le circuit et d'aller en comprendre l'intégralité du fonctionnement on a perdu cette capacité là on a perdu cette capacité là déjà parce que le matériel est propriétaire et qu'on ne sait même plus l'ouvrir ou regarder ce qui passe entre ses pattes mais aussi parce qu'une bonne partie du traitement ne se fait plus sur notre ordinateur et se fait sur les ordinateurs de ces services centralisés auxquels on n'aura jamais accès donc une grande 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 complexité sur laquelle on n'a plus la main ça c'est une des caractéristiques essentielles de l'informatique transformée en un outil de contrôle social de l'informatique transformée en un outil d'oppression en un auxiliaire des autoritarismes cette complexité elle va de pair avec une ignorance artificielle le fait qu'on ne nous laisse pas accès aux spécifications que l'on ne nous laisse pas comprendre les puces qu'on ne nous laisse pas comprendre les logiciels génère de l'ignorance le fait que l'on se retrouve comme deux ronds de flanc devant cette complexité infinie c'est aussi le fait que personne aujourd'hui n'est capable de percer cette complexité là peut-être même pas l'ANSI l'agence nationale de la sécurité des services d'information qui est censée protéger l'information des ministères et des opérateurs d'importance vitale même Bruce Neyer même Chuck Norris même une armée clonée de Chuck Norris et de Bruce Neyer serait incapable de comprendre ce qui se passe entre Google et vous quand Google vous propose une pub ou que vous envoyez un email ou que n'importe quoi d'autre tellement cette complexité repose sur cette ignorance artificielle de là et ça c'est pour la première partie du tableau donc celle qui est vraiment la plus noire c'est qu'est-ce que c'est que cette machine que l'on a presque aujourd'hui un devoir humain un devoir moral un devoir politique de détester deuxième partie deuxième partie ça veut dire quoi se libérer ça veut dire quoi se libérer aujourd'hui je vous rappelle que le logiciel libre que l'on célèbre ici que l'on célèbre chaque année à Toulouse à Paris au Brésil aux quatre coins du monde ce logiciel libre a été contextualisé a été conceptualisé il y a plus de 30 ans maintenant alors certes Richard est particulièrement en avance sur son époque à ce cerveau différent qui lui a permis de voir ces choses-là de se projeter et de projeter une vision politique de tout ça avant tout le monde quand en 1982 Richard Stallman expliquait que le logiciel pouvait servir à asservir ou à libérer les gens devaient le regarder avec d'encore plus gros yeux et encore plus comme s'il était venu de la lune qu'il le regarde aujourd'hui imaginez le fait est que cette vision du logiciel libre date d'une époque où les logiciels étaient moins complexes où le hardware était du hardware qui restait à sa place qui n'était pas mélangé au software et où surtout les efforts de ce complexe cyber politico-militaro-industriel n'étaient pas tout entier tournés pour saboter la technologie et la tourner contre nous et c'est un fait essentiel immense et je pense qu'il est un petit peu passé sous le radar de beaucoup d'entre nous quelques semaines je crois après qu'Edward Snowden soit devenu enfin soit j'allais le dire en anglais soit devenu public bref après que ces documents aient été publiés quelques semaines après c'était les 30 ans du projet GNOU les 30 ans d'ailleurs du projet GNOU ou de la Free Software Foundation je ne sais plus je crois les 30 ans de la Free Software Foundation et bref coïncidaient de façon assez assez cosmique les 30 ans du GNOU l'apparition dans le public d'Edward Snowden et le 30ème anniversaire d'Edward Snowden Edward Snowden est né la même année que le logiciel libre est venu 30 ans après l'année de ses 30 ans nous expliquer en réalité nous expliquer que cette vision du logiciel libre était la bonne était la seule qui permettait de libérer les individus et de libérer les collectifs à l'ère du numérique une grande nouvelle donc qui est passée sous le radar lors de cet anniversaire c'est la Free Software Foundation qui annonce que désormais un des objectifs de la Free Software Foundation sera de garantir la protection de la vie privée contre la surveillance ça ne datait pas d'Edward Snowden c'était une réflexion qui était en cours depuis longtemps à la Free Software Foundation elle a juste été cristallisée elle s'est juste matérialisée pour cette annonce pour ces 30 ans et là où pendant des années on pouvait se dire non non mais bon la surveillance là là c'est autre chose c'est politique nous on fait que des logiciels nous on est que des informaticiens nous on s'occupe pas de ces choses là et bien boum c'est une version 2.0 3.0 de la vision du logiciel libre qui tombe sur la table et qui nous dit le logiciel libre ça sert à ça ça sert à se libérer contre la surveillance ça sert à se libérer pour protéger sa vie privée et c'est ça que l'on doit faire ensemble alors j'ai absolument pas prétention à venir compléter cette vision du logiciel libre elle est déjà très complète comme elle est et référez-vous au site de la Free Software Foundation il y a énormément de choses à lire là-dessus ce que je veux dire et ce pourquoi je prenais cet exemple là et que c'est pas seulement qu'on peut se le permettre mais qu'on a sans doute le devoir de mettre à jour nos visions en fonction des réalités technopolitiques que l'on constate et que de la même façon qu'il est devenu essentiel d'utiliser le logiciel et donc le logiciel libre pour se protéger contre la surveillance et pour protéger sa vie privée il y a quelques autres éléments qu'il faut je pense aujourd'hui avoir en oeuvre avoir en tête pardon et à mettre en oeuvre déjà les services décentralisés si ça fait pas officiellement partie de la mission de la Free Software Foundation on a vu tout de même qu'au cours de ces dernières années elle a fait accéder au rang de projet prioritaire des projets qui allaient dans ce domaine là donc les services décentralisés ça sert à rien que j'ajoute quoi que ce soit après la conférence de Framasoft sur dégoogler les internets parce que du coup vous voyez très bien ce que ça veut dire et donc très bien à quoi ça sert mais les services décentralisés c'est pas juste du logiciel c'est du logiciel mais c'est aussi des serveurs c'est des serveurs c'est donc du hardware c'est des serveurs c'est donc de l'administration c'est donc du temps bénévole c'est donc des compétences c'est tout ça mais c'est aussi et certains vous diront peut-être encore plus que le reste c'est aussi de la promotion c'est aussi en parler c'est aussi en parler et trouver des moyens que les gens avec qui on a envie de parler utilisent les services que l'on utilise nous sinon on sera le petit village d'Astérix même si l'image est charmante le petit village d'Astérix jusqu'à preuve du contraire il est quand même bien 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 entouré de l'Empire romain donc l'idée est que ce village d'Astérix puisse grandir puisse s'interconnecter avec d'autres villages puisse donner à d'autres villages qui sont eux au coeur de l'Empire romain l'idée de se libérer et de se concocter sa potion magique et de bon je vais arrêter l'analogie ici tout ça pour dire que les services décentralisés c'est pas que du code c'est pas que du hardware c'est pas que du bénévolat c'est pas que de l'argent qu'il faut contribuer à Framasov pour les aider à continuer c'est aussi de l'huile de coude c'est aussi des efforts intellectuels qui iraient dans toutes les directions pour inviter pour inciter pour j'aime pas le terme il est vraiment sale communiquer et pour rendre visible ce qui aujourd'hui est invisible les économistes dans leur science molle et leur grand cynisme parlent d'effet réseau l'effet réseau qui serait un des critères principaux pour évaluer la valeur d'un produit ou d'un service c'est pas la même chose avec un baril de lessive mais avec un logiciel de dessin vectoriel ou un service en ligne que vous ayez 10 utilisateurs ou 1 milliard d'utilisateurs c'est pas du tout la même chose la valeur de votre produit même si c'est exactement le même logiciel que vous le vendiez à 10 personnes ou à 1 milliard de personnes et bien il vaudra beaucoup plus parce que ça veut dire que les gens vous pouvez leur pousser des trucs vous pouvez leur tirer des trucs etc donc cet effet réseau c'est quelque chose que l'on ne sait pas émuler que l'on ne sait pas créer de toute pièce même des gens comme Facebook etc ont quelque part eu de la chance peut-être d'être là avec les bons financements avec les bons investissements au bon moment pour être en capacité de faire ça mais je crois que personne n'est capable de prédire ce qui fait qu'un service a du succès ou non tout ce que l'on sait faire c'est essayer et tout ça pour dire que se libérer aujourd'hui ça n'est certainement pas et encore moins qu'hier se contenter d'écrire du code et j'ai envie d'insister là-dessus parce que beaucoup de gens se sentent frustrés voire se sentent handicapés de ne pas être cocher la mention appropriée un codeur un génie de l'informatique un ingénieur un ceci ou un cela et beaucoup de gens quand on va parler de logiciel libre vont dire oula la logiciel oula la mais attends moi je ne suis pas programmeur moi ça ne m'intéresse pas parce que je ne peux pas je ne suis pas dedans je ne suis pas x ou y donc je ne peux pas participer et ça me renvoie à mes années de militance au sein de l'april où justement on avait de cesse d'expliquer aux gens que le logiciel libre ça n'est pas que du code ça n'est pas que du logiciel pour que votre logiciel libre existe vous avez besoin d'un site web de gens qui vont se faire chier à faire du web design à faire de l'intégration à maintenir du coup un truc sur un coin de serveur il faut des gens pour faire des logos il faut parfois des gens pour faire des campagnes et lancer les campagnes il faut faire des campagnes de financement j'ai vu en faire une dizaine avec la quadrature du net il n'y a rien de plus pénible au monde que de courir à poil avec une plume dans le cul en tendant un chapeau en disant donnez-nous des sous pour qu'on continue à faire ce qu'on fait avec passion je vous jure c'est ingrat c'est infect ça empêche de dormir la nuit et on a énormément besoin de ça mais on a aussi énormément besoin de gens comme on vient de le dire pour parler de tout ça pour faire sens de tout ça et pas seulement dire on est charmant le nez dans nos claviers on est charmant avec nos habitudes d'informaticien on est charmant avec nos histoires de querelles de clochers de VI versus IMAX etc mais très souvent on tourne en boucle mais il y a installé la version 3.14 du module BZX 28 de la PT Get install mais on a perdu 50 000 personnes en chemin comment vous voulez aller expliquer ça à un paysan sur le plateau de mille vaches qui pourtant ne peut pas saquer les américains qui ne peut pas saquer l'autorité qui ne peut pas saquer le fait de centraliser les choses il est plus que n'importe qui capable de comprendre que le logiciel libre c'est le logiciel des humains c'est le logiciel du partage c'est le logiciel du travail que l'on fait ensemble c'est le logiciel de la liberté il est plus que n'importe qui capable de comprendre ça mais si on lui explique avec des versions 3.14 du module BZX 28 de la PT Get install on n'ira pas et donc pour ça il faut faire du sens et pour faire du sens il faut discuter il faut réfléchir il faut prendre une bonne bouteille des copains des copains qui ne sont pas forcément tous informaticiens il faut réfléchir il faut déconner je ne dis pas ça parce que je les connais mais je pense que quand Framasoft a sorti un dégooglons l'internet avec un village d'Astérix je pense qu'il y a eu quelques litres de bière ou de rouge associés pour avoir l'idée pour déconner pour essayer et se dire on va faire ça comme ça et ça marche extrêmement bien maintenant ça c'est pour la partie rigolote la partie à laquelle tout le monde peut contribuer qui que vous soyez quoi que vous fassiez d'où que vous veniez et pas seulement parce que vous êtes là assis dans cette salle vous pouvez contribuer au logiciel libre ça c'est déjà une certitude avec laquelle si vous ne l'aviez pas déjà il faut que vous repartiez chez vous ce soir maintenant il y a un certain nombre de besoins qu'on n'a pas vraiment évalués et qui sont peut-être tout aussi cruciaux que ceux-là et qui sont là pour le coup pas rigolos du tout on a besoin d'audit et quand je parle d'audit les gens dont c'est le métier ici de faire de l'informatique doivent immédiatement avoir les épaules qui font et se dire oh putain de merde parce que ça fait chier tout le monde les audits les audits ça veut dire prendre quelqu'un qui n'a pas le nez dans le clavier qui n'a pas le nez dans le code et qui va être payé à lire votre code c'est un petit peu comme faire venir quelqu'un chez vous pour ranger votre maison à votre place c'est pas agréable pour vous et c'est pas agréable pour la personne qui va le faire et il y a très peu de gens qui veulent le faire et contrairement au fait de ranger la maison de quelqu'un d'autre pour le coup là c'est des compétences qui sont rares et qui coûtent très cher vous vous souvenez peut-être de la faille hard bleed dans OpenSSL est-ce que c'était un de ces trous de sécurité mis en oeuvre par la NSA ou est-ce que la NSA s'est débrouillée pour que ce trou de sécurité reste après l'avoir détecté ça déjà on sait que pendant au moins un an la NSA aurait été en capacité de nous aider à fermer ce trou et la laisser ouvert hard bleed c'est un trou de sécurité qui affectait je crois 500 des entreprises du Fortune 500 500 des 500 c'est un truc qui devait affecter 40 des entreprises du CAC 40 70 du CAC 70 il y avait un CAC 70 bref tout le monde qui faisait du business ou pas utilisait OpenSSL pour sécuriser ses communications et il y avait dedans un trou béant depuis 2 ans dans un logiciel libre c'est un truc qui a fait le plus de mal en termes d'image au logiciel libre depuis bien longtemps mais le problème ici c'est pas le logiciel libre c'est même pas tant la qualité des gens qui ont fait ce code d'OpenSSL en fait il y a un vrai problème avec ça parce que ça a démarré comme un projet étudiant qui s'est très vite structuré dans une espèce de fondation mais qui était un machin de briquet de broc qui reposait sur 3 bouts de chandelle la vérité mon interprétation de la vérité c'est que le mois où Heartbleed a été détecté où ce logiciel utilisé par 500 des entreprises du fortune 500 était troué le budget de OpenSSL c'était 4000 dollars donc même pas le salaire de 2 développeurs à temps plein avec les charges comment vous voulez dans ces conditions là produire du logiciel à l'épreuve des balles à l'épreuve des milliers de personnes qu'emploie la NSA pour aller activement le couler le trouer le détruire bon une partie de la solution c'est de faire des audits c'est d'embaucher des gens pour faire ce travail là à la place des gens d'OpenSSL s'ils sont de toute façon trop le nez dans leur code pour le faire mais c'est quelque chose qui coûte une fortune et là c'est quelque chose que l'on peut que l'on devrait être capable de mutualiser alors voilà il y a l'ANSI l'Agence Nationale de la Sécurité du Système d'Information avec des clérons avec des drapeaux avec des vrais morceaux de militaires dedans qui depuis la loi de programmation militaire de 2013 ont désormais des 14 14 2014 ont désormais des missions de défense donc qu'est-ce que ça veut dire la défense quand on parle de cyberattaque et est-ce que la meilleure des défenses là aussi c'est pas aussi justement l'attaque et que va faire l'ANSI et quelle confiance accorder à l'ANSI c'est encore d'autres questions mais le fait est qu'ils ont au moins 300 hackers brillants employés à plein temps pour sécuriser les infrastructures vitales de la France et des Français comment se fait-il qu'une entité comme l'ANSI ne dédie pas beaucoup plus de ressources qu'elle n'en dédie aujourd'hui pour faire des audits publics de ces logiciels libres dont on dépend tous pour la sécurité de nos données et de nos communications qu'est-ce qui fait que ces entreprises du Fortune 500 qui dépendent de ces logiciels libres ne mettent pas 0,01% de leurs bénéfices dans un fonds qui ferait avancer la technologie qui permettrait de renforcer la sécurité des logiciels dont on dépend et donc de les auditer et de contribuer comme ça qu'est-ce qui fait que nous à la fin de l'année quand on va donner 10 euros à Wikipédia 10 euros à Framasoft et 10 euros à la quadrature du net on n'est pas un endroit où on puisse mettre 10 euros pour justement aller contribuer à faire des audits de sécurité là c'est une grosse 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 faille dans notre dispositif qui est celui du logiciel libre c'est pas chaque projet libre dans son coin qui est en capacité de faire ça il faut mutualiser des ressources et il faut mutualiser beaucoup de ressources il faudrait entre 10 et 100 fois plus de ressources qu'il y en a aujourd'hui à louer pour faire des audits de sécurité notamment faire des black box audits vous prenez le système vous le mettez dans une boîte vous regardez ce qui entre regardez ce qui sort vous secouez la boîte et vous faites ça jusqu'à trouver des trucs plus ou moins louches je pense qu'il faut se poser ces questions là qu'il faut se poser les questions en ces termes de quelles sont les compétences que l'on voit aujourd'hui manquer et que l'on se doit de mutualiser le développement des logiciels libres c'est quelque chose qui est important mais on a peut-être négligé le développement du développement des logiciels libres et là encore trouver des ressources à mutualiser et pas seulement des ressources financières pour rajouter de la force d'intelligence de la force de calcul de la force de cerveau disponible sur les projets de logiciels libres existants et sur les projets de logiciels libres que l'on pourrait estimer ensemble comme étant prioritaires pour protéger nos libertés pour protéger nos communications et nos données qu'est-ce qui fait que l'état français lorsqu'il fait un grand emprunt et va balancer des milliards sur des technologies à la Mormoalstrumpf qui au bout du compte vont de toute façon retomber dans l'escarcelle de Orange de Bulle de Capgemini de Thalès et toujours les mêmes et qu'on nous parle du clown souverain ou de machin comme ça d'autres concepts fumeux madame Axelle Lemaire qui coupe des rubans en mangeant des petits fours en faisant la star de l'innovation des start-up et machin qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas des dizaines des centaines de millions d'euros tout chaud pour arroser les projets de logiciels libres leur permettre de se structurer d'embaucher des développeurs d'embaucher des designers d'embaucher de contribuer à faire des audits de sécurité et là aussi c'est quelque chose que l'on doit mutualiser je pense que l'on peut mutualiser qui implique peut-être d'aller faire pression sur les pouvoirs publics et de le faire pas nécessairement à l'échelle nationale si ça se trouve c'est des choses que l'on peut commencer très modestement à l'échelle d'une municipalité d'une communauté de communes d'une région ou insérer le nom de votre couche de millefeuille administratif ici et c'est développer le développement des logiciels libres c'est mutualiser les ressources mais aussi mutualiser les dynamiques mobiliser les énergies pour comprendre que ce logiciel libre et du coup ce hardware libre et du coup ces services décentralisés ce chiffrement de bout en bout sont la seule façon d'investir correctement les ressources de l'état là aussi je salue évidemment le travail de l'April depuis des années qui s'investit dans ce domaine là mais on a très souvent l'impression que l'April est un petit peu toute seule que ce travail se fait dans les antichambres sous la moquette que ça reste un petit peu un travail d'expert que c'est très centralisé sur Paris alors que là encore c'est quelque chose auquel on peut on peut tous contribuer je regarde l'heure parce que j'avais dit que je parlerais pas trop et merde donc pour ouvrir et ce sera mon troisième point que je vais essayer de faire un petit peu plus court j'ai envie de discuter avec vous de use case comme on dit en bon français donc des cas comment on dirait pas des cas d'école des cas d'utilisateur des cas d'usage merci bien de cas d'usage qui nous permettent peut-être de penser un petit peu différemment la façon dont on crée dont on développe dont on améliore dont on contribue au logiciel libre au système libre en général le premier qui me vient à l'esprit c'est le cas de la Freedom Box vous avez peut-être vu cette conférence brillantissime d'Eben Moglen brillantissime en 2010 qui s'appelait Freedom in the Cloud dans lequel Moglen explique une vision pour la liberté des services et des communications sur internet et quasiment mot à mot ce que Moglen dit en 2010 dans cette conférence ce qu'il a développé un petit peu différemment dans une autre conférence brillante que je ne peux pas m'empêcher de citer ici en 2012 à Republica qu'il faut regarder aussi je vous invite vraiment à rattraper du Moglen si vous avez manqué ça ce que Moglen explique en 2010 et mot à mot encore valide aujourd'hui il a écrit ça il a dit ça avant Edward Snowden ça reste valide aujourd'hui ce que fait Moglen à ce moment là c'est précisément créer et projeter une vision et cette vision est encore valide est encore la nôtre aujourd'hui alors il y a une différence entre la vision Freedom Box et le projet technique Freedom Box Freedom Box c'est devenu un projet technique que je suis depuis quelques mois sur la mailing list qui a l'air un petit peu mourant il y a plein de gens de bonne volonté qui tirent tous dans une direction l'idée de la Freedom Box c'est de faire un petit serveur personnel une petite boîte un petit appareil que l'on arriverait à rendre à peu près aussi cool qu'un iPhone qu'on brancherait sur la prise murale qu'on brancherait sur la machine box de l'autre côté et qui ferait tout y compris le café sur lesquels il y aurait notre serveur mail notre serveur d'image notre serveur de chat qui nous ferait notre serveur de VPN pour chiffrer les communications qui ceci qui cela vous l'avez vu peut-être avec la conférence précédente why you no host why you no host mais aussi la brique internet je crois que Taziden s'y retrouve sa voiture à la fourrière en parlera et nous en montrera je crois qu'il a enfin bon il sera dans le coin la brique internet pour le coup c'est un autre projet qui est né il y a peu de temps je crois il y a un an ou deux qui à mon avis et je n'ai pas rencontré s'il y a parmi vous des briques j'aimerais qu'on parle de tout ça autour d'une bière tout à l'heure pour moi la brique internet c'est un projet qui est né de cette vision de la freedom box même si ce n'est pas écrit comme ça même si ça ne revendique pas comme ça ce qui montre bien que cette glorieuse diversité qui est celle du logiciel libre n'est pas incompatible au contraire avec le fait de créer de la vision et de projeter de la vision et qu'une fois que la vision est là on peut avoir 1, 2, 3, 10, 20 projets qui vont essayer de la mettre en oeuvre chacun à sa façon et qu'au bout d'un moment on arrivera peut-être à quelque chose donc ça c'est une articulation entre c'est parti d'un use case c'est parti d'un pardon d'un cas d'usage qui disait je veux avoir mes services et mes données chez moi pour que si les flics y accèdent ils soient obligés c'était aux Etats-Unis d'avoir un mandat de perquisition en France ça n'existe pas même si dans les mauvaises séries tous les policiers en parlent ce serait une commission rogatoire aujourd'hui avec l'état d'urgence la vision initiale c'était celle-là de dire si des flics veulent accéder à mes données alors je veux pouvoir le savoir je veux lire leur papier voir le coup de tampon et leur dire ben entrez donc là on est parti d'un cas très très pratique très très concret c'est un type c'est pas par accident Moglen a été programmeur dans les années 70 aujourd'hui il est avocat donc c'est un type qui s'est basé sur un point de droit sur un point politique et de droit pour se dire maintenant je veux un système informatique qui me permette de mettre en oeuvre ce point de droit et bien ça je pense que c'est une façon particulièrement juste de penser les systèmes et surtout de penser des systèmes qui viendront pour nous libérer un autre cas très très concret c'est Tails qui ne connait pas Tails ici n'ayez pas peur n'ayez pas honte il y a une petite moitié de la salle ici qui ne connait pas Tails là où on aurait posé la question il y a 3 ans ça aurait été 99% de la salle qui aurait levé la main Tails c'est the anonymous non the amnesiac et incognito live system c'est une clé USB que vous bootez dans n'importe quel ordi vous avez peut-être déjà booté un live CD Ubuntu ou une clé USB Ubuntu un jour dans votre vie c'est donc comme un live CD sauf que c'est une live clé USB sauf qu'elle a ça de particulier que lorsque vous l'arrachez de la machine si par exemple on vous vole votre laptop pour essayer de récupérer les données une technique qui s'appelle la cold boot attack et qui permet si on prend votre ordinateur allumé qu'on le plonge dans l'azote liquide qu'on sort sa barrette de RAM et qu'on lit sa barrette de RAM avec un lecteur de barrette de RAM on arrive à obtenir tout le contenu de la mémoire quand vous utilisiez votre ordinateur y compris vos mots de passe game over même si votre disque dur est chiffré même si tout est chiffré la RAM elle ne l'est pas boum donc Tails c'était pensé pour réagir à ça quand vous enlevez la clé Tails de votre ordi au lieu de s'éteindre Tails va charger un autre noyau qui va d'abord écrire toute la mémoire avec des données aléatoires avant d'éteindre la machine en espérant comme ça que le temps qu'on prenne votre barre de mémoire pour la tremper dans l'azote liquide ou inversement le contenu de la mémoire a été remplacé quand vous êtes sous Tails toutes vos données passent au travers du réseau Tor vous avez accès à un navigateur qui laisse le moins possible de surface d'attaque pour des attaques à distance il y a Pigeon pré-configuré pour utiliser OTR le chiffrement etc. c'est donc un système d'exploitation qui a été conçu pour avoir l'état de l'art des technologies libres pour sécuriser les communications et qui a été pensé pour ce cas précis d'être utilisé sur un ordinateur acheté à 100 dollars en cash et pouvoir faire une fois une communication pour des journalistes qui veulent parler à leur source pour des activistes dont la vie est menacée pour des dissidents qui veulent faire sortir une information ou aujourd'hui pour tout un chacun qui veut juste qu'on lui foute la paix on a un système d'exploitation alors c'est pas non plus la panacée il faut surtout pas se faire d'illusions sur Tails quand en 2012 la NSA dans les slides de Snowden était très emmerdée par Tor et par Tails si depuis dix fois plus de gens utilisent Tor et utilisent Tails il faut être sûr que la NSA a investi de sacrés moyens pour être en capacité de les casser donc là mon but est pas de dire que Tails c'est la sécurité et on est tranquille au contraire je pense qu'on va au devant de gros problèmes à trop faire confiance à Tails mais vous voyez l'idée que c'est un ensemble de logiciels libres qui a été rassemblé comme on le fait dans une distribution non pas parce que non pas pour des considérations purement techniques non pas pour des considérations purement affectives comme ça se fait d'habitude dans les projets de logiciels libres mais pour des considérations purement politiques et pratiques un cas d'usage qui est aider des dissidents aider des journalistes aider des gens dont la vie est menacée et que le produit de cette réflexion soit un ensemble de logiciels libres packagés j'aimerais donner quelques exemples encore donc voilà Why You Know Host est la brique internet Pond P-O-N-D est un logiciel de cryptographie écrit en Go par Adam Langley qui est le chef cryptographe de chez Google donc ça fait deux raisons d'être suspicieux mais Pond implémente des concepts cryptographiques absolument géniaux c'est le truc le plus excitant je crois depuis OTR Pond c'est comme un logiciel de mail sauf que vous êtes anonyme au serveur le serveur ne sait pas qui vous êtes il est anonyme par rapport au serveur mais aussi on n'a pas moyen de savoir que vous communiquez avec Pond il est censé être résistant contre des attaques en analyse de trafic je ne vais pas entrer dans les détails ici bref Pond là aussi répond à un use case qui est je veux communiquer avec des gens et que seulement ces gens là et moi puissent savoir qui nous sommes et que nous communiquons et bien en vrai ça c'est un problème mathématique et donc c'est un outil cryptographique c'est donc une mise en oeuvre de mathématiques qui vient là encore répondre à un problème humain politique précis le Neo 900 projet super intéressant qui vise à faire revivre des vieux téléphones Nokia N900 avec une nouvelle carte mère qui serait du hardware libre et on pourrait avoir un petit peu le contrôle sur la fameuse puce baseband qui du coup serait reléguée au statut de puce esclave plutôt que de puce maître qui là encore parle d'un point très précis qui est on veut un téléphone où on pourrait éventuellement avoir confiance humain et de l'autre côté sur l'aspect téléphonie humain Bayard doit en parler peut-être même qu'il en parle en ce moment même je sais pas zut je voulais il y a le projet réplicante et d'ailleurs s'il y a des gens du projet réplicante parmi vous là aussi je veux vous payer une bière tout à l'heure et qu'on parle mais vous êtes peut-être dans l'autre salle avec Benjamin donc c'est bref vous êtes pas là humain donc j'arrête de vous parler du coup hum réplicante qui a pour but de prendre tout ce qu'il y a à prendre dans Android moins ce qu'il y a de propriétaire essayer de refaire ce qu'il y a de propriétaire en libre pour faire un Android vraiment libre ça aussi c'est potentiellement une brique très intéressante d'un de nos futurs dans lequel on serait on arriverait à se libérer de ces machines là Fernvale aussi pour les gens qui aiment bien le hardware et le reverse engineering c'est un projet dingue c'est Bunny Huang qui a présenté ça au 31C3 c'est un téléphone chinois qui commandé par 100 vaut 8 dollars commandé à l'unité vaut 12 dollars c'est une espèce de kinder surprise qui existe en rose avec Hello Kitty dessus qui affiche trois lignes de texte mais qui contient à l'intérieur un ordinateur à 300 MHz avec 64 MHz de RAM avec une puce baseband avec un lecteur de SD card avec de l'audio avec un clavier avec tout ça donc beaucoup moins cher qu'un Raspberry Pi et il se trouve que le code source de tout ça est disponible pour qui sait faire la bonne requête sur Baidu et comme Bunny l'explique c'est pas free as free speech libre comme libre c'est pas free as free beer gratuit comme gratuit c'est free as Chinese free c'est libre comme dans chinoisement libre à savoir on en a rien à foutre c'est à dire il y a un zip de 7 ou 8 gigas avec tout le code source de tout et pas la moindre mention de copyright parce qu'on s'en fout parce qu'on est chinois et parce que c'est un machin à 12 dollars donc who cares donc Bunny et ses potes sont en train de faire la rétro-ingénierie ils sont en train de lire ce code source pour en produire des spécifications sous licence Creative Commons pour permettre à d'autres d'écrire un logiciel libre compatible avec le droit occidental et toutes ces conneries là et donc peut-être que ce joujou à 10 dollars sera une de nos prochaines plateformes libres peut-être que ça va être la première fois au monde où on aura un baseband libre et donc une puce que l'on pourra vraiment contrôler pour savoir ce qui se passe sur le réseau téléphonique quand on communique pour pouvoir décider de communiquer ou non décider de ce qu'on envoie sur le réseau ce serait un changement majeur qui nous permettrait de reprendre une partie de ces communications là en main je vais arrêter cette énumération sans fin dans les concepts qu'il faut aussi que nous soyons capables de prendre à bras le corps il y a ceux de la défense active désolé si le terme est un peu effrayant mais le fait est qu'on a donc maintenant l'assurance que par 100 façons différentes la NSA sait entrer dans nos ordinateurs qu'ils soient Windows, Mac GNU, Linux Open, Free, BSD machin sans façons différentes d'entrer dans nos ordinateurs ça peut être en les interceptant quand ils transitent par la poste pour y ajouter des implants plus petits qu'une pièce de 1 centime qui seront réactifs à des ondes envoyées à distance on dirait de la science-fiction complètement paranoïaque ces machins là existent ça peut être s'introduire à distance avec des proxys transparents mis au niveau du réseau on pourrait lister ça pendant des heures et donc on sait qu'ils savent nous pénétrer et on n'a pas l'ombre d'un moyen de savoir quand ils le font et comment ils le font donc investir dans ce qui s'appelle chez les 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 professionnels de la sécurité ou chez les gens un peu un peu moins rigolos encore ce qui s'appelle la défense active c'est à dire des mécanismes qui nous permettent non pas de penser qu'on est blindé pour au bout du compte ne jamais savoir quand on s'est fait trouer mais juste de savoir quand il se passe des trucs un peu étranges quand on se connecte à la page à laquelle on se connecte d'habitude le certificat est valide mais il est différent quand d'habitude on a tant de paquets qui entrent et qui sortent et que cette fois-ci on en a un de plus quand il y a tel fichier qui n'a jamais changé sur le disque et qui cette fois-ci vient de changer et donc penser des mécanismes qui prendraient tout ça en compte là aussi j'ai même pas j'ai même pas de projet de logiciel libre à évoquer qui fasse ça aujourd'hui peut-être que vous en avez à contribuer à la discussion mais pour pour boucler parce que ça fait déjà beaucoup trop longtemps vous voyez un petit peu l'idée on a eu raison avant tout le monde avec le logiciel libre et c'est toujours difficile d'être dans une position comme ça c'est difficile d'être dans une position comme ça parce que les gens se foutent de vous ne vous croient pas et que c'est un très bon moyen il y a rien de manquer des occasions et qu'on a manqué plein d'occasions déjà avec le logiciel libre mais c'est aussi très difficile d'avoir raison avant tout le monde parce qu'on peut très vite se conforter dans le fait d'avoir raison jusqu'au moment où on se retrouve à avoir tort et que il est essentiel que l'on soit en capacité de mettre à jour notre vision de mettre à jour notre stratégie à mesure que se mette à jour notre vision du monde et à mesure que notre vision du monde présente des réalités technopolitiques qui sont celles de l'oppression qui sont celles de ces ordinateurs ennemis qui ont été transformés en machines de guerre tournées contre nous nous ne pouvons plus ignorer ces modèles technopolitiques pour les intégrer dans nos modèles de développement mais quand je dis modèle de développement il s'agit du développement des logiciels mais aussi du développement du développement des logiciels aussi de nos développements personnels de nos développements collectifs et au bout du compte du développement du monde que l'on souhaite voir arriver je vous remercie j'aimerais vraiment beaucoup vous entendre là-dessus économisez votre énergie pour vous réchauffer boire de la bière et contribuer moi j'aimerais vous entendre sur quels sont vos cas d'usage quels sont vos use case ou quels sont vos projets de logiciels libres que vous estimez stratégiques quels sont vos modes d'action vos modes de contribution que vous estimez être nécessaire ou négligé ou allez-y je vois une main qui se lève là-haut je vais faire de mon mieux on a un micro volant mais parfait donc une lumière à braquer sur les gens que je vois là-dessus la chance c'est la première question bonjour juste peut-être une question tous nos ordinateurs actuellement utilisés tournent sous Linux sous Windows sous Macintosh existera-t-il un jour un système d'exploitation entièrement libre et non virulé par la NSA et autres et autres organismes entièrement libre oui ça existe déjà aujourd'hui entièrement libre il y a alors comment il s'appelle celui qui est recommandé par la FreeSourceFoundation le comment il s'appelle Gnusense voilà Gnusense certains pourront dire que Debian sans les paquets non free est entièrement libre aussi et ça dépend en fait de comment vous l'installez de ce que vous installez avec si vous faites le choix de ne pas installer ces firmwares propriétaires ou de ne pas installer le logiciel propriétaire du tout avec votre distribution de logiciels libres alors vous avez un système entièrement libre le problème c'est que si vous continuez d'avoir du matériel qui lui contient du firmware propriétaire alors l'ensemble matériel et logiciel lui n'est pas libre donc le problème c'est que voilà cette limite entre le hardware et le software s'étant encore plus fragmenté récemment ça devient ça devient hyper difficile mais en prenant un de ces machins une de ces machines Olymex qui sont utilisées dans la brique internet avec que des logiciels libres au dessus avec éventuellement un dongle wifi qui serait d'une puce que l'on peut contrôler sans firmware propriétaire et vous y êtes le but est justement d'arriver à se construire ces systèmes qui seraient matériels et logiciels libres et ça vraiment c'est pas évident aujourd'hui par exemple le Raspberry Pi qui est érigé en exemple du DIY Maker Schmaker matériel libre c'est pas du matériel libre les designs du Raspberry Pi sont libres mais contiennent une puce Broadcom qui est celle du wifi donc un machin qui là encore laisse une capacité à distance de se connecter à la machine qui n'est pas libre elle contient un processeur ARM qui contient du microcode qui n'est pas libre donc votre question est une bonne question et je me permets d'y répondre en l'étendant au matériel aura-t-on un jour un système libre ça veut dire aujourd'hui matériel et logiciel avec ces trucs au Limex on commence à avoir un début de piste il y a aussi quelque chose de très intéressant mais maintenant ça commence à être une relique c'est le IBM ThinkPad X60 c'est un ThinkPad qui a 12 ans aujourd'hui et qui a une génération de processeurs assez ancienne pour qu'il n'y ait pas certaines des saloperies propriétaires qu'il y a dans les processeurs depuis et sur laquelle on est depuis quelques années en capacité de reprogrammer jusqu'au BIOS c'est-à-dire le logiciel originel qui se charge avant même le système d'exploitation et qui est lui écrit dans une puce reprogrammer ce BIOS avec un BIOS en logiciel libre qui s'appelle Core Boot et donc quelque part désosser la machine X60 pour enlever les composants dont on n'a pas besoin pour réduire la surface d'attaque mettre Core Boot ensuite mettre que du logiciel libre là on touche à quelque chose où on a quelque chose qui est à 100% libre matériel et hardware et qui en plus permet des bénéfices ajoutés en termes de sécurité il y a des gens que je ne nommerai pas qui les achètent par dizaines pour les convertir ainsi et pour les donner à des activistes à des journalistes d'investigation parce qu'il n'y a que à ce prix il n'y a que au prix d'avoir une machine entièrement libre matérielle et logicielle que l'on pourrait un jour à nouveau avoir confiance merci pour votre question tout comme pour essayer de déceler des attaques de l'internet vers des serveurs on a créé des honeypot est-ce que on ne pourrait pas penser aussi dans l'autre sens c'est-à-dire créer des identités virtuelles des choses comme ça pour justement générer des trafics et générer du bruit pour vérifier effectivement si des communications sont acceptées tu as quelque chose à faire dans ces trois prochaines années ? non ça me paraît effectivement être une très bonne idée de projet juste par exemple les cartographes depuis très longtemps font ça en fait créer des honeypot dans leurs cartes pour vérifier si des gens ne copient pas l'intégralité des données c'est-à-dire qu'ils inventent des rues à des endroits qui n'existent pas si cette rue existe sur une autre base de données effectivement les propriétaires d'annuaires des choses comme ça c'est des choses qui sont relativement courantes et donc voilà écoute ça me semble être une très bonne idée d'un projet de logiciel libre une espèce de compagnon de défense active un avatar de défense active une espèce de compagnon virtuel maintenant accroche-toi Coco si je peux me permettre de t'appeler Coco accroche-toi parce que tu vas devoir feinter ce qui en face sont les algorithmes de Google de Palantir et de la NSA à savoir tu vas faire tourner ton machin sur une machine et tu vas peut-être feinter Google sur dix machines tu vas peut-être feinter Google mais si ça devient aussi utile et important que ça en a l'air et que tu commences à avoir un million de ces profils générés et bien ton algo il a intérêt à être super balèze pour qu'en une milliseconde Google, Facebook et qu'on sort les identifie pas immédiatement et n'apprennent pas la petite règle de rien du tout qui leur permettra de contrer ton contre et ça devient évidemment une course à l'échalote on a en face des algorithmes très 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 balèzes à contrer mais voilà si vous êtes voilà allez lui parler allez lui payer des bières à lui si le projet vous intéresse on a potentiellement a star is born bonne idée c'est juste pour vous demander le nom du truc chinois à 8 euros truc chinois à 8 euros oui je sais pas si c'est son nom officiel ou si c'est la façon dont Bonnie l'a surnommé ça s'appelle Fernvale f-e-r-n v-a-l-e et si tu tapes Fernvale et 31 C3 tu trouveras la présentation qu'on a faite au 31 C3 merci bonjour je voudrais te faire réagir en fait sur les liens qu'il y a à l'heure actuelle entre l'auto-hébergement la vie privée la surveillance je voulais reprendre un peu l'idée de Jean-Marc Manac qui explique que lui en tant que journaliste finalement il préfère utiliser le service mail de Google Gmail combiné avec JPG avec Tor avec des VPN parce que en fait il juge que finalement l'utilisation massive de Gmail renforce son anonymat puisqu'il se fond dans la masse et qu'après avec des outils de chiffrement comme JPG comme Tor je sais que peut-être que tu partages pas son avis mais je trouve quand même son exposé relativement intéressant je crois qu'il y en a d'autres qui reprennent un peu son idée notamment Jean-Baptiste Fabre aussi sur son blog qui explique que l'auto-hébergement finalement d'une part t'identifie plus que l'utilisation de certains services comme ça dans le cloud et que donc après lui Jean-Baptiste Fabre évoque justement après la mise en mutualisation par des des associations justement pour éviter ce genre de problème de l'auto-hébergement un peu individuel mais pour terminer sur cette idée là il dit que d'une part le fait de se noyer dans la masse c'est quelque chose d'intéressant et d'autre part il dit aussi notamment pour le chiffrement avec le protocole SMTP qui est particulièrement compliqué et bien il fait plus confiance à Google et à son armée d'ingénieurs qui proposent justement et qui respectent l'état de l'art plutôt que de l'auto-hébergement avec des gens qui ne sont pas forcément aussi compétents qui n'ont pas les mêmes moyens que Google voilà je voulais te faire réagir là-dessus il y a plein de plein de questions en une c'est passionnant alors je n'aime pas jeter de pique à des gens qui ne sont pas dans la salle mais Manac nous a quand même dit qu'il n'y avait pas de surveillance de masse en France alors que depuis est arrivée une loi renseignement qui est venue légaliser des pratiques qui sont celles de la surveillance de masse et qu'on commence à voir fleurir des choses qui montrent que ça fait depuis au moins 2009 donc j'aime beaucoup Manac il fait un très bon boulot sur plein de sujets il n'a pas toujours raison et en l'occurrence dire qu'on va être noyé dans la masse en étant chez Google connaissant l'existence de X-Keys Core et de Prism c'est une connerie Google c'est la botte de foin et c'est la connaissance de chaque brindille de la botte de foin on ne peut pas se cacher dans Google en revanche là il y a une réflexion qui est vraiment qui est tout à fait valide sur la nature de cette décentralisation qu'on appelle de nos voeux et le rôle que l'on veut y jouer et je suis d'accord l'auto-hébergement c'est le graal c'est l'objectif ultime aller dire à ton tonton ta tata ta maman tiens voilà une box maintenant tu as tes mails chez toi bye bye c'est suicidaire c'est comme y aller il y a 15 ans en disant tiens je t'installe Debian ça marche tout seul allez salut c'est l'assurance d'avoir un coup de fil dans les 3 heures dans les 3 jours dans les 3 semaines et donc non en attendant d'avoir la vision freedom box d'un machin qui marche vraiment tout seul et qui apporte des services ajoutés et un effet réseau qui fait que quand avec ta freedom box de chez Teta Neutral et que tu vas envoyer un mail à tes amis de chez Teta Neutral tu ne vas ne voyager que par Teta Neutral et là tu auras vraiment un bénéfice manifeste à ne pas faire sortir ta communication d'ici là il faut peut-être effectivement regarder à des points intermédiaires de décentralisation la décentralisation comme beaucoup de choses dans ce bas monde c'est pas zéro ou un c'est pas ou tout Google ou tout chacun chez soi ça peut être à l'échelle d'une bande de potes ça peut être à l'échelle du Teta Lab ça peut être à l'échelle de MixArt Miris ça peut être à l'échelle de telle école d'ingé de telle promo d'une école d'ingé d'une bande de potes que on va se louer un serveur et se faire un truc mais avant tout c'est une démarche militante et c'est une démarche politique quand Manac a l'impression de se cacher de Google et va chiffrer ses mails et les envoyer chez Google il sait qu'il laisse quand même plein de metadata chez Google et que donc il va travailler gratuitement quand même par Google il va enrichir la Google il va contribuer à la Google et quand des gens vont se dire mais regardez un type qui s'intéresse à ce point à la surveillance que Jean-Marc Manac utilise Google c'est bon je peux l'utiliser aussi c'est une forme de renoncement et surtout c'est ne pas reconnaître l'objectif politique de fuck off Google et moi je pourrais répondre à cette question en trois mots qui sont fuck off Google on ne veut pas de ces gens là qui participent à l'espionnage de masse on ne les veut pas dans nos poches dans nos vies dans nos maisons on ne veut pas de ces gens là ils sont en train de développer des robots tueurs en absorbant les données génétiques de la planète entière en faisant des voitures qui se conduisent toutes seules et en achetant de l'énergie on ne veut pas de ces gens là on ne veut pas dans notre monde donc dire on va mettre nos mails ici quand même parce que en vrai je pense qu'il a la flemme et je lui dirai en face ça m'ennuie Jean-Marc si tu regardes une bière je voulais faire une réaction sur l'auto-hébergement il y a plusieurs personnes qui se connaissent pour un mal qui disent que finalement on va être plus facilement ciblés alors j'ai essayé d'éviter de rentrer et je crois que j'ai échoué de rentrer trop profond dans les considérations qui ont trait à la sécurité informatique parce que si tu veux faire ça bien tu le sais sans doute il faut que tu partes d'une analyse de risque rigoureuse et de la définition de modèle de menace tu ne veux pas dire la sécurité avec un S majuscule il y a la sécurité pour toi la sécurité pour toi la sécurité pour toi la sécurité pour moi et il y en a des différentes donc j'ai évoqué sans distinction pour justement faire un peu ce raccourci là la surveillance de masse qui fait partie du modèle de menace de tout le monde on veut tous échapper à la surveillance de masse on a tous un intérêt humain économique politique à échapper à la surveillance de masse après il y a les modèles de menace un peu plus spécifiques moi par exemple je suis un ami de Jacob Applebaum de Julian Assange et je suis allé me balader à Tarnac la semaine dernière donc je m'attends à être beaucoup plus ciblé que quelqu'un qui n'a jamais fait de bruit qui ne s'est jamais engagé en politique et qui travaille dans une boulangerie donc dire ça marche ou ça marche pas ça protège ou ça protège pas ça dépend de qui ça dépend de quoi et ça dépend de comment en revanche l'auto-hébergement pour une bonne partie de la surveillance de masse et quand assez de personnes l'utilisent là ça peut fonctionner si des gens comme on disait tout à l'heure sont tous chez Teta Neutral chacun avec leur boîte et s'envoient des mails de Teta Neutral à Teta Neutral alors il est beaucoup plus dur pour la NSA d'avoir même ces métadatas même ces traces d'activité ces données de connexion donc l'objectif politique c'est celui-là la vision c'est celle-là on va avoir assez de gens qui seront sur des hôtes assez distincts de Google pour que les trajets soient assez courts pour que la surveillance de masse y soit compliquée et juste pour ça ça vaut le coup de le faire après on sera sans doute d'accord que le mail c'est mort on est foutu on n'aura jamais moyen de sécuriser le mail donc est-ce que ça va être du pond est-ce qu'on va tout faire via OTR et XMPP est-ce que truc et ce machin et on aurait dû se poser ces questions-là il y a 15 ans déjà est-ce que ça va être Calliopen dont je crois il y a une présentation qui arrive mais qui n'a pas pour but de remplacer initialement les protocoles mail existants ou juste de les enrober pour éventuellement un jour les dépasser on a un vrai problème avec le mail et le fait est que quand tu as des choses vraiment confidentielles à discuter ou à échanger tu as intérêt à ne pas le faire par mail et ça c'est très triste il n'y a pas d'autres réponses sur cette partie merci beaucoup Jérémy c'est tout le temps qu'on avait malheureusement quoi c'est tout non attends il est 23 arrêtez ne déconnez pas je vous invite tous à aller prendre une encore une question encore une question encore deux questions encore deux questions juste oui tu as parlé du fait que c'est dès il y a 30 ans la notion de logiciel livre tout ça je vous invite tous à lire Ivan Evich qui a conceptualisé ça un peu avant avec des amis dans la notion de convivialité d'outils conviviaux et qu'en fait le logiciel livre serait juste une application au logiciel du concept d'outils conviviaux bonne soirée merci encore une dernière question non il faut une toute petite une toute petite une minuscule question d'accord bon les questions se feront autour autour d'une bière autour d'une bière au bar de la bulle ou encore mieux avec des pâtes carbonara parce qu'il y a des pâtes carbonara au bar de la bulle pour le public allez allez et puis aussi ce soir à 21h il y aura un concert là-bas au bar de la bulle donc voilà merci Mérisse merci beaucoup merci à tous 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 merci à tous